à l'écoute à l'écoute pour découvrir apprendre comprendre écrire et illustrer un livre un balado en complément de l'album orbi dessinement un billy bouton de frédéric wolf illustré par orbi publié chez écrire et illustrer un livre il était une fois un auteur sans dessin pas un auteur pas intelligent non non un auteur qui ne savait pas dessiner et c'est l'histoire de cet auteur en quête d'une illustratrice que je vais te raconter parce que t'as remarqué que souvent les livres ont deux noms sur la couverture celui de la personne qui écrit et celui la personne qui dessine bon oui des fois c'est la même personne qui fait l'histoire et les dessins ok mais pour les besoins de notre histoire on va revenir à un auteur qui ne sait pas si bien dessiner pour illustrer son histoire reprenons depuis le début il était une fois un auteur sans dessin qui venait de trouver une idée géniale pour sa prochaine histoire mais oui les autant ont souvent des idées de génie lorsqu'ils prennent une douche mais ça c'est un autre sujet bon une fois ainsi devant son clavier d'ordinateur l'auteur commença à écrire son histoire quelques jours quelques semaines ou quelques mois plus tard chacun son rythme on juge pas il était tout content d'avoir enfin une histoire complète et incomplète à la fois oui oui complète par les mots qui sont là tous les rebondissements sa fin géniale mais incomplète car il lui manquait quelque chose de très important de magnifiques illustrations pour en faire un joli album heureusement son éditrice ça c'est la personne qui permet aux livres d'exister avait possiblement trouvé une artiste talentueuse pour le projet l'illustratrice haute en couleurs pourquoi elle plutôt qu'une autre parce que ses illustrations iraient à merveille avec l'univers que l'auteur avait inventé pour un livre réussi il faut trouver le mariage parfait entre les mots et les images on doit sentir que les deux s'unissent pour créer une seule et même histoire l'éditrice a alors contacté l'illustratrice haute en couleurs pour lui présenter l'histoire afin de savoir si elle avait un le temps de travailler sur cet album deux si elle avait envie de le faire et trois si elle se sentait inspiré par l'histoire heureusement l'illustratrice haute en couleurs a dit oui 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 le mariage artistique pouvait avoir lieu l'auteur sans dessin était aux oiseaux l'illustratrice haute en couleurs aussi le travail pouvait commencer comme première étape l'éditrice organisa une rencontre avec l'auteur sans dessin et l'illustratrice haute en couleurs tous relire l'histoire ensemble et partager leurs premières idées sur la façon dont les illustrations pouvaient nourrir l'histoire et la rendre encore meilleure à quoi pourraient bien ressembler les personnages et les décors quelle palette de couleurs servirait le mieux l'histoire comment les dessins pourraient en dire encore plus que les mots après cette première rencontre magique l'illustratrice haute en couleurs retourna chez elle pour se mettre au travail l'auteur son dessin retourna chez lui aussi faire le ménage de son garde-manger ou ou toute autre activité négligée depuis quelques temps tout en rêvant aux oeuvres qu'allait créer la grande artiste l'illustratrice haute en couleurs et relu l'histoire en prenant note ses idées et en esquissant les images qui lui venaient en tête tranquillement elle commençait à voir l'album prendre forme peu de temps après elle présenta quelques esquisses à l'auteur est ce que ces dessins allaient lui plaire il fut aussitôt séduit et avait déjà trop hâte de voir la suite l'illustratrice retourna à sa table à dessin et travailla sur le découpage le découpage ça c'est une étape qui permet de répartir les moments forts de l'histoire sur les différentes pages du livre à cette étape ses excuses étaient des gens de brouillon de petits dessins simples qui lui permettait d'exprimer ses idées mais en étant encore très loin du résultat final elle partagea cette nouvelle étape de travail avec l'auteur sans dessin qui fut encore une fois enchanté il proposa tout de même quelques petites modifications pour rendre l'histoire plus claire et plus précise le grand travail pouvait maintenant commencer l'illustratrice haut en couleurs puis alors bien aiguiser ses crayons et se mettre à dessiner après des jours des semaines ou des mois ben oui ça dépend aussi de son rythme l'auteur sans dessin allait enfin voir les magnifiques illustrations qui complétaient à merveille son histoire l'éditrice leur annonça la grande nouvelle leur album allait enfin être imprimé et vendu dans toutes les librairies toi tu as hâte de la voir dans ta bibliothèque lorsque le livre sera entre tes mains tu remarquera sur la couverture deux noms auteur sans dessin et illustratrice haut en couleur car c'est bien grâce à ces deux artistes que tu peux maintenant feuilleter cet album unique et magnifique à l'écouté à l'écouté à l'écouté pour découvrir apprendre comprendre ce balado est une production la puce à l'oreille créé dans le cadre du prix des libraires 2023 le projet à l'écouté est rendu possible grâce au soutien financier du gouvernement du québec un texte de frédéric wolf avec la voix de louise turco retrouver tous nos contenus et nos fiches pédago sur notre site www.lpalo.com